Guido Rémondi, président de la Cour européenne des droits de l'homme, nous célébrons ce mois-ci le 20e anniversaire de l'entrée en vigueur du protocole 11, qui a donné naissance à la nouvelle Cour. Pourquoi le protocole 11 ? C'était une réflexion qui a commencé dans les années 80 et qui visait à rendre le système plus lisible et plus démocratique. En effet, avant l'entrée en vigueur du protocole 11, le mécanisme du recours individuel était soumis à une clause optionnelle et il y avait encore des pouvoirs de décision confiés à l'organe politique du Conseil de l'Europe, à savoir le comité des ministres. Avec le protocole 11, le système du recours individuel est devenu obligatoire et maintenant tous les pouvoirs de décision sont concentrés dans un seul organe judiciaire, la Cour. Alors, quelques années après l'entrée en vigueur, on a dit que la Cour était victime de son succès. C'est une formule. En effet, on aurait pu le dire parce que juste après l'entrée en vigueur du protocole 11, le nombre de requêtes qui parvenaient à la Cour augmentait de façon exponentielle. Et on est arrivé en situation intenable aux alentours des années 2010 où il y avait 160 000 requêtes, ce qui avait permis de dire que la Cour avait été victime de son succès. Ce n'est plus le cas maintenant grâce à l'entrée en vigueur du protocole 14 qui a établi le juge unique et à des méthodes de travail qui ont été développées par la Cour. D'ailleurs, sur ce point, la réflexion de la Cour ne s'arrête jamais. On est arrivé maintenant en situation beaucoup plus acceptable. Nous avons maintenant grosso modo 58 000 requêtes pendantes. Dans ces 20 ans, la Cour a quand même décidé sur environ 800 000 requêtes et a adopté grosso modo 21 000 arrêts. Quel bilan faites-vous sur le plan quantitatif mais aussi qualitatif de l'activité de la Cour ? Absolument. Donc il y avait le défi quantitatif auquel la Cour a su répondre, je crois. Il y a le défi qualitatif auquel aussi a été donné une réponse satisfaisante. Je pense que la Cour a su sauvegarder la qualité de ses arrêts, de ses décisions, ce qui est évidemment essentiel pour sa crédibilité. Et c'est vrai que le monde d'aujourd'hui n'est pas le monde de 98. Donc de nouveaux défis ont surgit. On a assisté à la montée du terrorisme, à une crise économique gravissime et à une crise migratoire qui n'a pas de précédent. Donc la Cour a su répondre à ces défis tout en gardant sa tradition juridique prudentielle et en gardant la qualité de ses décisions. Il faut dire aussi que s'ajoutent à ces problèmes des défis qui viennent du développement de la biologie et des nouvelles technologies. Question auxquelles aussi la Cour a donné des réponses, je pense, adéquates. Dernière question, le futur maintenant. Quels sont les enjeux pour la Cour et quelle est la situation que vous imaginez ? Là, je crois que l'un des résultats majeurs du protocole 11 a été le fait de rendre la Cour en organe permanent. Ce qui l'a mis sur un pied d'égalité, pour ainsi dire, avec ses partenaires naturels, c'est-à-dire les Cours suprêmes et constitutionnels nationales. Donc c'est en effet à partir de l'entrée en vigueur du protocole 11 que la Cour a développé davantage ses relations avec ses Cours constitutionnels et suprêmes nationales. Il y a maintenant le réseau de Cours supérieurs européennes qui était un grand succès. Il y a le protocole 16 qui est entré en vigueur qui fait en sorte d'institutionnaliser le dialogue entre Strasbourg et les Cours supérieurs nationales. Tout ça va dans la bonne direction. C'est-à-dire que là, ça va dans la direction de la mission commune des Cours de la Cour européenne d'une part et des Cours nationales d'autre part. Nous sommes tous là pour accomplir la même mission et c'est ça le futur de la Convention. Je vous remercie.